En avant, Rodolphe ? Moi, c'est René. Joyeux Noël, tout le monde ! Je suis preuveré, il fait ça tous les ans. Ah, c'est agréable d'être le Père Noël. En tout cas, merci Lenny Fleur, une fois de plus, vous m'avez bien aidé. Vous ne pouvez pas vous procurer de vrais rêves, comme tout mon Père Noël, responsable ! Pourquoi nous humilier de la sorte ? Eh bien, parce que c'est Noël, et à Noël, tout est possible. Ouais, ramenez-nous. Très bien, mais laissez-moi vous conter une histoire de Noël avant de partir. Je crois qu'on n'est pas chants ! Asseyez-vous, je vous en prie. Y'a pas de chaise ? Nous sommes la veille de Noël, dans les années 1840. Dans le petit village de Bayon Town, tout le monde était joyeux. Dans ce monde de pauvreté, la magie s'apprêtait à s'installer dans les foyers le temps d'une journée. Cependant, quelqu'un n'aimait pas Noël. C'était l'homme le plus riche, le plus puissant, mais également le plus détesté de la ville. Un homme au cœur de pierre, au visage plus glaçant qu'un macchabée, plus gripsou que picsou. Monsieur Ebenezer, Scrooge. Une petite pièce ? Écartez-vous de mon chemin. Noël, la célébration de la bourre. Bon hiver, non ? Bon, je me passerai bien de vos formules de politesse, Cratchit. Je ne vous ai pas embauché pour ça. Bob Cratchit était l'employé de Monsieur Scrooge. Un garçon gentil et courageux qui s'est forcé de faire vivre sa famille. Soudain, quelqu'un entra dans la boutique. Bonjour. Toutou, Toutou, syndicat social des ouvriers. Monsieur Scrooge, on a besoin de vous. Ah oui ? Besoin de moi. On aimerait que vous fassiez un petit don pour les ouvriers. Surtout à cette période de Noël. Ils en ont vraiment besoin. Allons, Noël n'est pas la fête de l'argent. Ce n'est pas de l'argent dont ils ont besoin. Noël, c'est la fête du cœur qui rend le monde meilleur. Un parfum de bonheur. Alors, je leur utilise leur cœur. Et d'aller voir ailleurs si j'y suis. Oh, sacré Monsieur Scrooge, il s'osera jamais. En effet, Monsieur Scrooge n'était pas du jour à changer. Le vieil homme rentra donc le soir dans sa demeure. En maudissant une fois de plus Noël et ses coutumes. Ah, toute cette excitation autour de Noël me fatigue. Mais il sentit qu'on l'observait derrière son dos. Oh, il devait avoir eu une dure journée. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, bonjour, Scrooge. Marley, c'est toi ? Eh oui, c'est moi, Marley. Tu te demandes sûrement pourquoi je suis ici ? Eh bien, je suis ici pour t'avertir de quelque chose, Scrooge. Il faut que tu fasses attention, très attention. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pourquoi es-tu enchaîné de la sorte ? Eh bien, vois-tu, je suis attaché à mes péchés. Et je suis juste venu te prévenir pour qu'il t'arrive pas la même chose que moi. Alors, écoute-moi bien. Tu vas avoir la visite de trois esprits. Surtout, fais tout ce qu'ils te disent, ok ? Parce qu'il n'y a pas de travers. Et ce sera l'enfer, comme moi. Bref, j'en parle en rigolant, mais c'est pas super cool en vrai. Allez, citez-moi ton vieil associé, Marley. Ne deviens pas comme moi, Scrooge. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je vois des fantômes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, d'abord ? Trois esprits ? Des esprits ? Pourquoi les esprits viennent vraiment de visite ? Scrooge se mit au lit, mais il n'arrivait pas à dormir. Il veilla jusqu'à minuit. L'horloge sonna. Un portail apparut et une créature en sortit. Oh, mais pas mal ! Je suis l'esprit de Noël passé. Je vais t'emmener et plonger au plus profond de tes souvenirs. Vois comme tu étais heureux auparavant. Héhéhé ! Alors oui, monsieur Scrooge, vous êtes très marrant. Et puis, je vous trouve magnifique avec votre petit double menton et vos rites. Non, vous êtes magnifique, per la nette. Voici un autre Noël à présent. Vois comme tu as tout gâché. Scrooge, je vous attends pour m'enver. Il y a-t-il rien de plus important pour vous que votre argent ? Si, le temps. Le temps est précieux. Mais vu que le temps c'est de l'argent, cela revient au même. Oh, vous êtes là, mais un, 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 un radin, d'ailleurs ! Ah, eh bien, si ma compagnie vous est si insupportable, rien ne vous retient. Oh, comment on fait ? Si c'est dansé, coup de va ! Oh, le rat ! Il aurait mieux fallu que tu fermes ton rec, coin, coin. Oh non, maintenant je me rends compte de mes erreurs, je n'aurais jamais dû faire ça. Esprit, peut-on changer le passé ? Maintenant, te voilà entre les mains du Noël présent. Adieu. Attendez, esprit, je vais me racheter. Ah, voilà, Scrooge, j'ai eu ici, toi que j'y attendais. Ou alors, comme ça on... Excuse-moi, comme ça on n'aime pas Noël, hein ? Qu'est-ce que t'es prêt dans Noël ? Il y a plein de trucs trop bien, t'es de la bonne bouffe, il y a des cadeaux. Disons qu'en tant qu'expert en finance et en comptabilité, j'ai toujours trouvé que Noël était la façon parfaite pour gâcher notre argent et notre temps. Et en tant qu'être humain, je n'ai jamais été sensible à ce genre de fait. Bon, et j'ai su te faire changer d'avis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voyager un petit peu dans la ville d'où j'ai une petite maison pour te montrer quel point Noël s'est stylé. Ok, est-ce que tu reconnais ce foyer ? Mais c'est Bob Cratchit et sa famille ? Eh oui, regarde comme ils sont heureux tous en famille. Donne-moi ta fourchette, je vais t'aider à manger. T'inquiète, maman, je n'ai pas besoin d'être. Wow, quatre petits pois ! L'année dernière, c'était que trois ! Quelle chance ! Mais ils ont à peine de quoi se nourrir. Regardez comme la dinde est minuscule. Et des petits pois, il n'y en a que quatre. Ça ne me rempêche pas de passer un bon Noël. Avant qu'on commence à... Dîner, j'aimerais qu'on remercie Monsieur Scratch. Quoi ? Remercier ce radeur, cette abomination ? Non, eh bien, puisque c'est ton souhait. Béni soit Monsieur Scratch qui paye mon père pour les magnifiques repas qu'on mange. Ah, Monsieur Scratch. Béni sois-tu, Monsieur Scratch. Il me remercie, moi ? Je ne le mérite pas, Esprit. Dites-moi, qui est ce petit garçon malade, là ? Oh, lui, c'est Tiny Tim. Oui, il apprendu à jouer dans le foyer, mais il n'y a plus pour très longtemps. Je crois pas qu'il va faire longtemps. Le futur nous le dira. Esprit ? Où suis-je ? Dans le cimetière. Qui êtes-vous ? Mais c'est-c'est-c'est-c'est moi ? Pitié, Esprit, je veux changer. N'y a-t-il pas moyen ? Dites-moi, est-ce que moi, Tiny Tim, va survivre ? Au moins, elle aura une bonne dame, cette année. Je vais prendre l'aide. J'aimais bien lui tenir la main. Oh non. Non, Pitié, Esprit, n'y a-t-il pas moyen ? N'y a-t-il pas moyen de changer le cours du temps ? N'y a-t-il pas moyen de me racheter ? Je vous en prie, je ferai tout. Je ferai tout maintenant. J'ai compris ce que c'est Noël. Ayez pitié de moi. Soudain, Scrooge se réveilla. Il regarda l'horloge. Noël était là. Il prit conscience à ce moment-là que c'était le moment au jamais de se racheter. Il ouvrit grand les fenêtres et cria. Joyeux Noël, tout le monde ! C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Oh, bonjour, joyeux Noël, cher monsieur. Joyeux Noël. Oh, toutou, je vous avais oublié. Tenez, vous voulez bien porter cette grosse dinde ? Je la porte à Scratchit. Et bien sûr, je vous ferai un petit chèque tout à l'heure. Joyeux Noël, joyeux Noël ! Tenez, des sucreries ! Tout le village de Bayaltown trouvait cela extrêmement suspect. Ils étaient tous extrêmement choqués. Car, Scrooge avait changé du tout au tout. Il sonna chez les Scratchits. Leur apportait la plus grosse dinde du voyage. Waouh, merci, M.S. Scrooge. Merci beaucoup. Joyeux Noël à vous. Et joyeux Noël à vous tous. Joyeux Noël ! Et depuis, il fête à Noël avec eux. Il est également devenu très proche de Tiny Team. Elle lui offrit tous les soins médicaux dont il avait besoin. Et pour la première fois de sa vie, Scrooge fut heureux. Heureux de fêter Noël comme il se doit. En propageant l'amour autour de lui. Et voilà comment se termine la merveilleuse histoire de Scrooge qui a su changer et devenir un homme bon grâce à Noël. Vachement, je crois que Noël vous fait devenir un homme psychopathe. Allez, on va faire comme si je n'avais rien entendu. Vous êtes libre, Lennifleur. Tu veux merci. Joyeux Noël et à l'année prochaine. Le bon rêve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501